Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère que vous vous portez bien cette fin d'année 2022. Aujourd'hui on va parler de Sea of Seas et plus particulièrement du Fort des Danes, un évente assez ancien maintenant mais qui reste très populaire et assez difficile à réaliser. Difficile à réaliser pas forcément à cause du contenu PVE qui reste assez basique donc on a des squelettes, un boss à vaincre mais plutôt à cause des nombreux pirates joueurs qui l'attirent et qui viennent souvent vous piller et vous interrompre pendant que vous essayez de réaliser le Fort. Donc j'ai décidé de vous montrer plein de petites astuces sous forme de guide pour vous permettre de réaliser cet event en un laps de temps assez court soit entre 20 et 30 minutes. De plus ce guide n'est pas uniquement réservé aux équipages de Galion et de Brigantin, vous aurez besoin d'un minimum de deux personnes pour finir le Fort. D'ailleurs tout au long de cette vidéo je serai seulement accompagné d'un seul pirate, à savoir Jeff qui a bien voulu m'aider pour faire ce tuto. Tout d'abord vous aurez besoin de deux tridents des mers pour faire ce guide, c'est essentiel. Les tridents peuvent se récupérer un peu partout sur la mer des voleurs comme sur des bateaux squelettes, des forts ou même en récompense de quête. Normalement ça devrait pas être compliqué de vous en procurer. Pour rappel, six flammes sont nécessaires pour déclencher l'event. Une première astuce pour les trouver est de ne pas hésiter à vous rendre directement sur le Fort pour vérifier qu'elles n'y sont pas déjà. Non ce n'est pas une blague, bien souvent les différentes flammes permettant de commencer le Fort des Danais sont déjà présentes sur place. Sinon pour rappel, ces flammes sont obtenables en vous faisant tuer par un autre pirate joueur, un requin et un squelette. Il vous faudra aussi mourir par empoisonnement, immolation et foudroiement. Une fois toutes ces étapes réalisées, vous êtes fin prêts à commencer l'event. Rendez-vous sur le Fort des Danais et placez votre bateau en face du quai d'un marrage. Cette position est parfaite pour rapidement récupérer vos loutes. Rassemblez dans un premier temps tous les barils disponibles sur l'île à l'entrée du Fort. Ils nous seront utiles pour vaincre le boss plus tard. Ensuite, rendez-vous directement dans la forteresse et lancez l'event en plaçant un crâne actuel sur le socle qui lui est destiné. Si vous disposez d'une boîte de stockage, n'hésitez pas à la remplir avec de la nourriture et de la placer au spawn des pirates squelettes. Cela vous évitera de nombreux allers-retours et vous permettra donc d'enchaîner plus rapidement les waves de monstres. Tâchez également de bien vous coordonner pour éclairer les squelettes avec les bonnes couleurs. A présent, quelques astuces pour venir à bout plus facilement des vagues de squelettes. Tout d'abord, s'équiper d'un sabre et d'un tromblon. Le tromblon au corps à corps est une arme très efficace et permet de one-shot vos ennemis. Le sabre, quant à lui, permet de taper en un OE et vous protégera des coups d'épée. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate, une seule chose à faire, tournez autour de la forteresse. Cette tactique vous permettra de temporiser le plus possible combat afin de vous soigner. Il est important que vous résistiez le plus longtemps possible. Plus vous resterez en vie et moins le combat vous semblera long. A chaque fin de vague, n'hésitez pas à vérifier les alentours car si malheureusement un bateau pirate venait à apparaître, il vous faudra mettre en pause d'autres évents. A partir des dernières vagues, un squelette armé d'un baril de forteresse apparaîtra. Il vous faudra alors vous débarrasser des autres squelettes et vous occuper de ce baril à deux. Pour cela, armez-vous d'un tromblon et laissez votre collègue pirate éclairer le squelette pendant que vous le tirez dans le dos. Toutefois, évitez de laisser la mèche allumer. Placez ensuite ce baril avec les autres à l'entrée de l'île. Peu après, le boss devrait faire son apparition. Cette phase est la plus simple et la plus rapide. Attirez le boss sur les barils à l'entrée du fort et armez-vous de votre ident. L'un des membres de votre équipage devra rester sur l'île afin de maintenir le boss devant votre navire. Méfiez-vous toutefois des attaques au corps à corps du boss ? Elles peuvent bien souvent one-shot et endommager votre bateau. Le boss doit être maintenu devant le quai d'amarrage pour simplifier l'event. En effet, si vous veniez à mourir à cause de votre combat, ainsi vous pourrez maintenir un dépass continu et achever le plus rapidement possible le capitaine squelette. Une fois votre trident hors service, une dizaine de boulets et quelques coups de tromblon devraient suffire à terminer l'event. A partir de là, n'ouvrez surtout pas la chambre des trésors tout de suite. Vérifiez les alentours de l'île. Si vous avez le moindre doute, partez avec la clé de la chambre forte et revenez récupérer vos loot plus tard. Dans le cas contraire, récupérez tous vos loot et placez-les sur le brasero en face du navire. Placez-en le plus possible et vous n'aurez plus qu'à utiliser le harpon de votre navire pour ramener tous les loot sur le bateau. Et c'est sur cette dernière astuce que s'achève ce guide. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et même commenter la vidéo pour donner vos propres astuces. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada